Et de 2. La famille de la princesse Eugénie s'est agrandie, le 30 mai dernier, avec la naissance d'un deuxième fils. C'est près d'une semaine après que son bout de chou a poussé son premier cri que la sœur de Béatrice Diorque a annoncé l'heureuse nouvelle, sur son compte Instagram. En effet, c'est sur les réseaux sociaux, ce lundi 5 juin, que la jeune maman a partagé des photos de son nouveau-né, un petit bonnet bicolore en laine sur la tête, et une autre avec son aîné, lui touchant tendrement le haut du crâne. En légende de son post, la princesse Eugénie a révélé avoir prénommé son bébé Ernest George Rony. En guise d'explication, la jeune femme de 33 ans a indiqué que son deuxième enfant porte le prénom de S. On arrière 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 grand-père George, V. Le grand-père de la reine, qui a été le roi de 1910 à 1936, qui avait pour l'un de ses deuxièmes prénoms Ernest. Note de la rédaction, 2. S. Mon grand-père George, Brooksbank, le père de son mari Jack, décédé en novembre 2021 à 72 ans, mais aussi de son propre grand-père, Ronald. Rony était le surnom de Ronald Ferguson, le père de sa mère, Sarah Ferguson, mort en 2003. Le deuxième fils d'Eugénie Diorque est désormais le treizième dans l'ordre de succession au trône. Supérieur à supérieur à Eugénie Diorque, retour sur son évolution physique. Un premier enfant au prénom tout aussi symbolique. Le petit Auguste Philippot devient donc l'heureux grand-frère d'Ernest George Rony, de deux ans son aîné. Le premier enfant du couple princier a également été prénommé en l'hommage d'un membre important de la royauté anglaise, qui n'est autre que le prince Philippe. Dans le cadre d'un documentaire diffusé en septembre 2021 à la télévision britannique, BBC, comme le rapporte le media Mirror, la fille cadette de Sarah Ferguson revenait, avec beaucoup d'émotion sur la disparition de l'époux de la reine Elisabeth II, en soulignant avoir appelé son fils ainsi parce que son grand-père a été un personnage tellement important et inspirant dans sa vie. J'ai amené le petit Auguste pour qu'il le rencontre et je lui ai dit que nous l'avions appelé comme lui, et c'était un moment très agréable, avait-elle confié, en se réjouissant que le prince ait pu faire la connaissance de son enfant, avant de rendre son dernier souffle, deux mois plus tard. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK C'est parti pour qu'il y ait de l'époux de l'époux de l'époux de l'époux de l'époux, нюh vive Мы, Bikin Photo, Backалоis C'est parti pour qu'il y ait de l'époux, quelqu'un d'em Wes qui nouskyis Besprime pour qu'il ait l'époux de l'époux, instaurés